Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'investissement, il y a de cela quelques années déjà, j'avais décidé en ce moment-là de m'éduquer, de me former et je continue d'ailleurs à me former aujourd'hui sur différents domaines, bourses, immobiliers, etc., business. Et un jour, je suis tombé sur une phrase de Warren Buffett. Donc, une phrase de Warren Buffett. Warren Buffett, pour ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett, Warren Buffett est un investisseur à succès, milliardaire, et qui a fait fortune dans le monde de la bourse principalement. Donc, Warren Buffett disait déjà en ce moment-là qu'il faut apprendre à gagner de l'argent même quand on dort. Donc, même en dormant, il faut apprendre à gagner de l'argent. Sinon, on sera obligé de travailler toute notre vie pour gagner justement cet argent. En ce moment-là, je n'avais pas compris ce concept-là. Je n'avais pas compris finalement qu'est-ce qui se cachait derrière, simplement parce que je n'avais pas développé mes compétences, mes connaissances dans le monde de l'investissement. Et je l'ai compris quelques années plus tard. Ce que Warren Buffett voulait simplement dire, il voulait dire qu'il est possible effectivement de gagner de l'argent de différentes manières. On a le salaire bien sûr, mais on a également différentes manières de gagner de l'argent. On parle ici des revenus dits passifs. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Finalement, la question maintenant, c'est que comment est-ce qu'on fait concrètement pour gagner de l'argent en dormant ? Eh bien, je vais te donner un exemple très concret. Nous sommes au début du mois de novembre et plusieurs entreprises que j'ai en portefeuille me versent des dividendes mensuels. Effectivement, j'ai fait le choix de ces entreprises-là spécifiquement, entre autres, parce que ces entreprises-là versaient les dividendes. Voilà. Donc, je recherchais un revenu passif. Et la plupart de ces entreprises-là vont verser des dividendes mensuels au début du mois. Voilà. Donc, nous sommes au début du mois de novembre et plusieurs entreprises que j'ai en portefeuille ont déjà commencé à m'inverser les dividendes. Eh bien, la particularité avec les dividendes, c'est qu'on ne s'habitue jamais. Je vais être bien franc avec toi. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'y habituer, simplement parce que des fois, on a tendance à les oublier, mais qu'on soit en période de crise ou en période, voilà, normale, tout simplement où les marchés financiers fonctionnent normalement, eh bien, le dividende continue à tomber, surtout quand on choisit bien nos entreprises, tout simplement. Dans certains cas, certaines entreprises vont décider d'ajuster un tout petit peu à la baisse les dividendes, surtout dans des moments assez agités comme les moments qu'on vit en ce moment. Mais généralement, il est très, très rare de voir ce dividende totalement coupé. Encore une fois, il faut tout simplement bien choisir son entreprise, choisir une entreprise qui a fait la preuve qu'elle a déjà versé des dividendes sur une très longue période dans le passé. Peu importe des périodes de crise ou des périodes où il n'y avait pas de crise, voilà, quand on choisit notre entreprise comme il faut, eh bien, les dividendes commencent à tomber. Voilà, donc, pour revenir à cette fameuse phrase de Warren Buffett, on peut faire de l'argent en dormant de plusieurs manières. Dans ce cas-ci, je viens de te donner l'exemple des dividendes, voilà, mais on peut également faire de l'argent parce qu'on a décidé de lancer un business et ensuite, on a mis en place, voilà, des processus bien clairs où on a automatisé notre business et on peut comme ça faire des ventes même en dormant. Dans le cas des business en ligne, par exemple, il est possible de faire de l'argent même quand on dort. Par exemple, quelqu'un qui va vendre, voilà, quelqu'un qui va vendre un produit physique ou encore un produit virtuel directement sur Internet, voilà, pendant que cette personne dort, eh bien, son business continue à rouler. Les clients peuvent continuer à acheter, peu importe l'heure de la journée, peu importe le moment, tout simplement, voilà. Donc, la question que tu dois te poser aujourd'hui, si tu t'intéresses au monde de l'investissement, si tu t'intéresses au business, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de gagner de l'argent en dormant ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu dois y réfléchir sérieusement et aller chercher l'information parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on a, voilà, il est possible de gagner de l'argent même en dormant, soit à travers le business, soit à travers l'investissement. Et je viens de te donner quelques exemples aujourd'hui, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Je voulais simplement partager avec toi ce concept de gagner de l'argent en dormant. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de mystérieux ou réservé aux autres. Aujourd'hui, tu peux, toi aussi, mettre en place des choses, des actions, acheter des actifs, lancer un business, de sorte à pouvoir également gagner de l'argent même en dormant. Même si tu es salarié, le fait de multiplier les sources de revenus est une bonne chose. Tout montant d'argent qui rentra dans tes poches, évidemment, ça ne fera pas de mal, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Et n'oublie pas de me dire ce que tu penses dans la partie commentaire du sujet abordé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du fait de pouvoir mettre, toi aussi, en place des sources de revenus, voilà, des revenus passifs et de pouvoir ainsi gagner de l'argent même en dormant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est extrêmement difficile? Si oui, pourquoi? Partage avec moi dans la partie commentaire. Voilà. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt. Pour une nouvelle vidéo, santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Hey, hey.